Sous-titres par Juanfrance Oui, Stingray est de retour Enfin, peut-être Oui, il a tweeté, mais est-ce que ça nous apprend quelque chose ? C'est à ça que nous allons répondre Le 27 novembre 2017 à 6h09 du matin apparaît le nouveau tweet de Stingray Un gif, pas de texte, pas d'explication, juste un gif Bon alors en gros, c'est un gif qui dure exactement une seconde Exactement 25 images pour être précis En fait, pour tout vous dire, c'est pas vraiment un gif C'est plus une vidéo qui dure exactement une seconde Mais qui en fait tourne en boucle comme un gif Mais du coup, d'où est-ce que ça sort ? En fait, c'est encore une fois une image stock Qu'il a trouvé sur internet et qu'il réutilise pour Stingray Par contre, cette fois-ci, il y a un truc qui nous choque La vidéo sur Twitter est en très mauvaise qualité Genre vraiment très mauvaise Alors qu'en fait, l'original est en très bonne qualité Très très propre, je crois même que c'est du 1080p Je dois vérifier, mais je crois que je l'ai en 1080p Alors que là, c'est du 250 par 250 en 140 kbps Voilà, encore une fois, c'est pour ceux qui s'y connaissent en technique Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? En fait, certains chercheurs sur mon Discord Allez, je rejoins dans la description Petite instant promo, c'est toujours sympathique Ils pensent qu'il y a en fait un message caché Des lettres cachées dans la vidéo Il faut vraiment y aller image par image Et augmenter le contraste à fond de son écran Ou de je ne sais quoi Pour pouvoir les voir Et il faut rajouter des effets pour voir quelque chose Mais il faut interpréter Alors personnellement, je n'y crois pas Voilà, je le dis direct Je ne crois pas du tout à cette théorie Il n'y a personne qui arrive à se mettre d'accord sur quelles lettres on voit Personnellement, je pense juste que c'est totalement des artefacts de compression En fait, quand on fait une vidéo, on doit comprimer la vidéo On ne sait pas enregistrer chaque image dans une qualité absolument magnifique Ce n'est pas possible Parce que sinon, ça prendrait une place impossible Donc on doit comprimer la vidéo, on doit la compresser Mais pour ça, il y a d'office une perte de qualité Ok, je sais que techniquement, il y a des exceptions Mais on ne va pas tergiverser 45 milliards d'années Mais du coup, quand on perd de la qualité L'image est bien moins précise Ce qui cause, dans le cadre de la compression en numérique Des artefacts Donc des gros pixels dégueulasses Des lignes qui apparaissent Et qui n'étaient pas dans la vidéo d'origine Et c'est ce qui est arrivé ici Donc du coup, vu qu'on a retrouvé l'original J'ai pris l'original et je l'ai compressé Exactement de la même manière Avec le même codec Le même niveau de compression A peu près Vu que ce n'est pas possible d'avoir exactement le même niveau de compression Avec la même qualité J'ai essayé d'avoir le même résultat Alors ça se rapprochait Mais ce n'est pas tout à fait ça Donc je vous dis direct ce qui veut le retenter Le truc qu'il y a C'est que ce sera impossible d'avoir le même résultat Tout simplement Car il y a eu plusieurs compressions Quand on fait plusieurs compressions Ça ne finit pas bien Ça donne toujours des artefacts de compression dégueulasses Mais du coup, le problème C'est qu'ici, on ne peut pas obtenir de nouveau le même résultat Pour vérifier que c'est vraiment des artefacts de compression Car en fait, c'est totalement impossible de savoir Exactement quel codec Et quel niveau de compression a utilisé Antoine Sur les étapes intermédiaires Car il y a peut-être eu même d'autres étapes intermédiaires Donc du coup, c'est totalement impossible de démentir directement que c'est faux Mais personnellement, vu que c'est un petit peu ma spécialité la vidéo Je peux dire que c'est pas possible Que ça se voit Que c'est des artefacts de compression Mais bon, pour un œil non averti Ça peut paraître rapidement pour des lettres Surtout quand on se retrouve sans indices Depuis des mois, des années Sans information, sans info de Stigray Et du coup, on est désespéré Et là, il nous sort un tweet quoi Il nous sort un tweet et il y a ça Et on n'a rien, on n'a aucune info Donc là, du coup, évidemment, c'est normal qu'on commence à partir plus loin Et trop loin Alors qu'il n'y a rien C'est tout Mais bon, il n'y a pas que la forme Il y a aussi le fond de ce tweet Là, pour le coup, peut-être un peu plus Qu'est-ce que ça représente ? On voit une sorte de tourbillon D'espace dans l'espace Là, du coup, on peut faire un lien avec You Are Beautiful Dans You Are Beautiful, on voit l'espace On voit des étoiles Centrées sur l'étoile polaire Vu que c'est celle-là qui ne tourne pas Quand la Terre tourne Enfin, qui... Enfin... Ouais C'est normal Allez, c'est parti pour l'instant Je me prends pour Astronautique Du coup, il y a certaines personnes qui ont fait un parallèle Entre You Are Beautiful Où on voit des étoiles Et le nouveau tweet Où on verrait une supernova Désolé de vous décevoir Mais une supernova, ça ne ressemble absolument pas à ça Ça ressemble plutôt à ça Ce serait peut-être alors quelque chose d'un peu plus métaphorique Ou quelque chose comme ça Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh ben, on ne sait pas C'est ça que... C'est la grande question On ne sait pas Alors, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas encore de réponse dans le mystère Et auxquelles on doit encore chercher pour trouver la réponse Que ce soit Léo Que ce soit Levine Que ce soit Melchizedek Euh... Il y a la suite de deux Euh... On ne sait pas ce que c'est Et on doit trouver ce que c'est Alors Trouvons Cherchons Pour trouver ce que c'est Parce qu'il y a encore plein de choses à chercher Il y a encore plein de choses à découvrir Il faut reprendre les choses pour lesquelles on n'a pas encore d'explication Et essayer d'en trouver une Et il faut trouver pourquoi Antoine nous a donné ces éléments-là Et là On aura peut-être une chance de trouver la réponse au mystère Si Antoine nous a donné ces éléments-là C'est qu'il y a une raison Il faut trouver cette raison Savoir pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Et... C'est là Qu'on trouvera la réponse au mystère, je pense Ou en tout cas qu'on avancera Parce que pour l'instant On stagne un peu beaucoup depuis près... Presque 5 ans, putain Bordel ! Bref J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner Le pouce bleu, le commentaire Si vous avez quelque chose à dire Et puis bah... A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz